Le musée du loup a ouvert ses portes en 2001 dans la commune du cloître Saint-Aigonec, unique en France. Il propose aux visiteurs de découvrir cet animal fascinant qui a été diabolisé à partir du Moyen-Âge et qui aujourd'hui encore continue de faire peur. Donc le musée du loup est ici au cloître Saint-Aigonec car en 1884, c'est dans cette commune qu'a été versée la dernière prime pour avoir tué un loup dans les monts d'arrêt. Donc c'est vraiment pour cette raison que le musée est ici au cloître, pour cette dernière prime versée pour avoir tué un loup dans les monts d'arrêt. On dit que le musée du loup est unique en France ici au cloître Saint-Aigonec car on essaye un peu de remettre au goût aussi du jour un peu ce loup, ce loup qui a été longtemps diabolisé. On essaye de le remettre un peu dans sa place, le remettre aussi dans l'actualité d'aujourd'hui, on essaye de rester vraiment toujours dans l'actualité. Donc c'est vraiment un musée du loup unique en France ici au cloître Saint-Aigonec. Alors le loup c'est un animal qui fait toujours un peu peur, vous l'avez dit. Est-ce que les visiteurs changent d'avis quand ils ont visité le musée ? Donc c'est vrai qu'ils passent par plusieurs étapes. Chacun après a son idée quand on arrive vraiment au musée. Donc c'est vrai que les enfants, ça va vraiment être l'attraction. C'est voir ces loups naturalisés déjà, voir un peu à quoi ils ressemblent. C'est vraiment essayer un peu de voir, se faire peur car les enfants ont souvent peur de ce loup. Et donc c'est vrai qu'ensuite quand ils arrivent vraiment à la fin du parcours de visite au musée, ils veulent toujours repasser par la première pièce. La pièce où il fait très très sombre, où il passe dans le noir devant des vrais yeux de loups. Où ils passent aussi, où ils entendent de vrais hurlements de loups enregistrés. Donc c'est vrai que cette pièce les marque toujours. Et les enfants sont souvent ravis en fait quand ils sortent vraiment du musée. C'est une visite qui leur plaît. Et les parents après ont eux leur propre avis quand ils arrivent au musée. Après ils apprennent aussi des nouvelles choses, des choses qu'ils ne pensaient pas. Et ça peut quelquefois faire bouger certaines positions effectivement. Là nous sommes en pleine réflexion sur un projet scientifique et culturel. Donc pour un peu remplacer cette scénographie qui date quand même de 2001. Donc on essaye vraiment de voir, de mettre ça en place pour peut-être des travaux fin 2013, début 2014. Pour donner un petit coup de jeune au musée, à cette scénographie. Merci. 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 Merci.